... Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse-Midi-Pyrénées. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Lassalle, qui est la présidente de la FNAIM 31, Haute-Garonne, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes là pour nous parler un petit peu de la fédération, de vos membres, de vos actions. Et puis, on parlera dans la deuxième partie de cette interview de la formation au métier de l'immobilier, puisque vous tenez dans 20 minutes maintenant une conférence ici sur le salon. Alors d'abord, parlons de la FNAIM et de son organisation Haute-Garonne. D'accord. Donc, on peut parler déjà de la fédération au niveau national. C'est la première fédération de l'immobilier. Elle ne recroute pas que les agents immobiliers. Elle s'adresse également aux promoteurs, à l'immobilier commercial, les bureaux, les experts immobiliers, les diagnostiqueurs aujourd'hui. Donc, petit à petit, la famille s'est agrandie et embrasse tous les métiers de l'immobilier, que ce soit la transaction, la gestion, le syndic, vraiment tous les métiers de l'immobilier. Quelles sont les valeurs de la FNAIM ? Alors, il faut savoir qu'à la FNAIM, on a déjà un code d'éthique et de déontologie et une charte à laquelle on s'astreint vis-à-vis des consommateurs, avec un service indépendant qui, en cas de... L'utile. Voilà. Un consommateur qui aurait rencontré un problème avec une de nos agences, il peut s'adresser à ce service. Et nous, nous nous exposons à être radiés de la FNAIM. Donc, c'est vrai que ça oblige à une certaine rigueur. Et c'est également... Alors, on parlera de formation tout à l'heure, mais la rigueur se retrouve aussi dans la formation, puisque la FNAIM a tenu à avoir sa propre école et nous sommes très attentifs à tout ce qui est formation continue, au-delà de la formation initiale. Alors, quels sont les autres services que la Fédération apporte à ses membres ? Alors, elle apporte différents services. On a déjà un service juridique qui... En fait, tous nos clients, que ce soit à travers la location, à travers le syndic, peu importe ce qui peut arriver et qui a trait à l'immobilier et qui concerne nos clients, nous avons une vingtaine de juristes qui sont là pour répondre à nos questions, nous indiquer la jurisprudence qui va permettre de trouver la solution pour nos clients, pour n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on a déjà ce premier service. On a également, nous, au niveau local, un outil qu'on appelle le marqueur, qui est un fichier de référence des biens vendus. De plus en plus, agents immobiliers partagent l'information. Alors, le marqueur, c'est quoi ? C'est finalement pour aider l'acquéreur comme le vendeur, j'imagine, à mieux comprendre comment se valorise un bien immobilier, quel est l'intérêt de cette sorte d'observatoire, finalement ? Alors, c'est déjà le rassurer sur le prix auquel il achète ou le prix auquel il vend. On a le marqueur, le groupe donc nos références de biens vendus et sur chaque ligne, vous êtes obligé de noter la date, bien entendu, à laquelle vous avez fait la vente, l'adresse du bien, le type de bien, le prix au mètre carré, mais également tout un tas d'informations si le bien est loué, quel est le rapport locatif sur ce bien, s'il est orienté plein nord ou s'il est très ensoleillé, si vous êtes dans un même immeuble, si vous êtes côté bruit ou côté calme, tout ce qui peut permettre de faire baisser ou de mettre le prix plus haut de manière à fluidifier en fait les ventes, le client est rassuré sur le prix auquel il va... Et ça, ce marqueur, il est consultable sur Internet ? Alors, il est consultable chez les agents immobiliers, sur Internet, bien entendu, mais c'est un extra net qu'on a à l'intérieur de nos agences. Chez les agents immobiliers ? Chez les agents immobiliers. Par contre, ce que nous faisons chaque année, c'est des statistiques que nous permet de faire ce marqueur et que nous ouvrons à destination des... Alors, soit des particuliers, soit de tous les journaux d'information sur le marché de l'immobilier. L'AFNIM est ici au Salon de l'immobilier de Toulouse. Alors, une question basique, pourquoi ? Alors, le Salon de l'immobilier, c'est le rendez-vous vis-à-vis des visiteurs. Alors, beaucoup pour le premier achat, c'est souvent une première source d'information. On a toute l'offre qui est regroupée. Alors, c'est comme un site Internet, sauf que vous pouvez poser les questions immédiatement aux professionnels. Vous avez également des conférences. Ce qui permet aussi d'avoir une information différente. Et puis, vous avez tous les métiers qui sont regroupés. Vous avez le financement, puisqu'on commence souvent par les possibilités financières. Et puis, vous avez autour des... Alors, les agents immobiliers aussi, vous avez toutes leurs offres. Et c'est vrai que c'est une occasion aussi, parce que souvent, on rentre des biens, notamment pour le Salon d'immobilier, parce que les propriétaires qui veulent vendre savent qu'on va être sur le Salon d'immobilier et s'adressent un petit peu plus à nous à cette occasion-là. Donc, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir de l'offre fraîche. Et donc, ça a un intérêt, effectivement, pour les visiteurs. Alors, venons-en au deuxième thème de notre entretien, la formation. Je disais, vous avez mené une conférence dans quelques instants à l'espace conférence de l'autre côté du Salon sur la formation au métier de l'immobilier. Je dirais que communément, j'avais l'impression, finalement, mais je suis un néophyte, qu'on pouvait soit se former sur le tas, soit, si possible, avoir fait du droit, puisqu'il faut, je crois, avoir fait du droit pour ouvrir une agence. Alors que là, finalement, vous me dites, il existe non seulement des métiers de l'immobilier, mais des écoles qui, après la formation initiale, forment concrètement ces métiers. Et d'ailleurs, il en existe une à Toulouse. Voilà, il en existe une à Toulouse. C'est même une des premières écoles en France qui ont été créées. On était au tout début, il y avait une formation à Toulouse, une formation à Montpellier et une école de formation à Paris. Donc, on était vraiment dans les précurseurs. Et ici, à Toulouse, cette école, elle a été créée à l'initiative de la FNAIM, qui est allée voir sa chambre de commerce, tout simplement. Et nous avons créé ensemble la première école d'immobilier sur Toulouse qui correspondait à un besoin de la part des agents immobiliers. Vous dites qu'effectivement, auparavant, les gens étaient formés sur le tas. C'est de moins en moins le cas parce que le client, quand il s'adresse à un professionnel d'immobilier, il veut une valeur ajoutée par rapport à, s'il vous dit, une transaction de particulier à particulier. Donc, il veut un conseil fiscal, il veut un conseil juridique, il veut un conseil sur l'état réel du marché, il veut pouvoir se projeter, s'il revend dans une dizaine d'années. Donc, il veut qu'on puisse l'informer sur comment se passe le système de la taxation sur les plus-values, etc. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup d'attentes lorsqu'on s'adresse à un professionnel. Et du coup, obligatoirement, une nécessité. Et quel genre de métier ? Alors, ce n'est pas uniquement les métiers de courtier ? Ou les métiers... Alors, quels sont les métiers qu'on peut apprendre concrètement ? Alors, dans ces écoles, vous avez... Bon, effectivement, certains vont devenir agents immobiliers, mais au sein de l'agence immobilière, vous allez peut-être faire de la location, d'autres vont faire du syndic de copropriété. Donc, ça, c'est des connaissances aussi spécifiques. Vous allez avoir besoin de tenir des assemblées générales. Bon, il y a une rigueur qui est très importante parce que vous engagez votre responsabilité civile professionnelle. Vous avez d'autres secteurs que l'agence immobilière, vous avez la maison individuelle. Donc, certains vont être plus intéressés par le côté construction. Oui, le bâtir, le terrain, le foncier, etc. Le bâtir, même si on s'indique aussi, il y a besoin de connaître le bâti, surtout avec les copropriétés qui vieillissent pour un certain nombre d'entre elles. Vous avez le métier de la promotion, qui va comprendre la prospection foncière, qui va... Là aussi, on va être sur la construction, mais là, pour des immeubles collectifs. Il va falloir connaître aussi les lois de défiscalisation puisque c'est ce qui permet aussi de créer tous ces immeubles neufs. Donc, il y a un ensemble de connaissances. Et là, on sort avec un diplôme ? Troyes, maintenant, puisque c'est le bachelor immobilier. C'est en trois années. Donc, en fait, si on veut dire le master en droit, si on veut ouvrir une agence, c'est Bac plus 2. Et vous avez aussi un master en service immobilier. Alors, celui-là, vous l'avez... Je ne suis pas sûre qu'on l'ait sur Toulouse. Je pense qu'on l'a sur Paris. Vous avez également... Alors, il y a les formations de la chambre de commerce en alternance ou en formation initiale. Donc, en alternance, en général, c'est des BTS. Et ensuite, vous avez l'éducation nationale aussi qui propose des écoles. Et l'enseignement est gratuit dans ce cas-là. Donc, c'est aussi intéressant. Ça veut dire que c'est ouvert aussi à d'autres personnes. Et là, on prépare au BTS. Vous avez aussi la licence pro professionnelle si vous voulez poursuivre. Et là, donc, on n'est pas obligé, si on veut ouvrir une agence immobilière, de passer par la filière du droit. Alors, non. On peut passer par le BTS, profession immobilière, ou la licence professionnelle. Mais enfin, il faut minimum ça ou alors une licence de droit. D'accord. Emmanuel Lassalle, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau parler de la FNAIM 31, enfin, Haute-Garonne, de la formation. Je vais vous laisser parce que vous y allez. C'est dans moins de 10 minutes maintenant. Merci à vous. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle émission dans quelques instants sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, Midi Pyrénées. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501